Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette que j'adore, encore, la figre rôtie, brousse, romarin et miel. C'est parti ! Comment ça va se goupiller cette histoire ? Alors le fruit, on va le garder comme ça, entier, on va le faire confire avec un peu de romarin, un peu de miel, vous allez voir ça c'est canaillou. A côté de ça, on va faire une brousse, on va juste la travailler avec un peu de citron vert pour amener de la fraîcheur et pour le croquant, il en faut un streusel au pignon de pain. Allez, on y va, la liste des ingrédients. Les belles figues, ici, romarin, on a le miel, l'huile d'olive, un peu de sel, pignon de pain, citron vert, la brousse, le fromage, on a ici du beurre, sucre cassonade et ici, noisette torréfiée en poudre. Première étape de notre recette, la figue rôtie. Vous allez voir comment c'est facile à refaire à la maison, c'est irréactable. Alors cette figue, on va tailler deux grosses entailles au milieu, on fait une croix en fait, on ne taille pas jusqu'au bout, les copains. On va mettre un beau morceau de beurre, ça c'est gourmand, j'avoue. Une branche de romarin, je vais abroser générosement avec un filet de miel, je termine avec un tout petit filet d'huile d'olive. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? La figue va rendre son jus et avec le beurre, le romarin, on va avoir un jus super parfumé. J'adore faire ces desserts car c'est vraiment du sucre naturel, c'est le sucre du fruit. Et au four ! On compte 15 minutes à 180 degrés. Là, nos copines les figues, elles sont là, au four, tranquille. Mais nous, on ne va pas rester sans rien faire, on va travailler cette petite brousse de fromage avec du citron vert, on va ramener un peu de fraîcheur. Allez, c'est très simple. Dans un saladier, je mets la rousse. J'ajoute quelques cuillères d'une olive, un zeste de citron vert. Je vais aussi mettre le jus du citron vert, voilà, je le presse à l'intérieur. Comme ça, ça va détendre ma brousse. Il ne me reste plus qu'à fouetter ma préparation. Notre fruit, la brousse, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque, il nous manque ? Du craquant dans notre recette. Là, on va faire quelque chose que je fais tout le temps en pâtisserie et que j'adore. C'est un streusel au pignon de pain. C'est comme un crumble, on va dire, c'est un crumble alsacien. Nous, on va mettre du pignon de pain à l'intérieur et ça va vraiment ramener un côté un peu torréfié, noisette, salé à notre préparation. J'adore. Allez, on réalise les pesées et dans le robot, j'ajoute ma farine, mon sucre cassonade, la poudre de noisette, quelques graines de fleurs de sel très importantes, ça, ça va ramener du croquant. Je mélange tout ça. J'ajoute un beurre tout mou, les pignons de pain, évidemment. Je mélange à nouveau et ma pâte est prête. J'adore la pâte crue, moi. Je m'avais déjà engueulé par ma mère quand je faisais ça jeune. Je le refais, je continue à le faire. On ne s'embête pas, on prend ça à la main et on va venir sur une plaque effriter ces petits morceaux de pâte streusel. Hop là, allez, on cuit à 180 degrés pendant 20 litres. Pour le dressage, c'est super simple. Ma figue confit rôtie à l'intérieur. Hop, elle est ouverte comme ça. Je mets la brousse et juste par-dessus, ensuite, je vais parsemer mon streusel pour amener le côté croquant. Et quand on va déguster, on va vraiment venir couper cette figue en deux et récupérer le jus dans la cassoulette. Aïe, 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 régalade. Et c'est pour moi. C'est pas bon, c'est très bon ça. On sent la figue confit, le romarin, le miel, ce petit streusel croquant, j'adore. Je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains. C'est bon ça ? Sous-titrage ST' 501